Bonjour et bienvenue sur le podcast Reprise Transmission, le podcast de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris-Île-de-France dédié aux sédants et aux repreneurs d'entreprises. On va parler aujourd'hui plus précisément de l'accompagnement des repreneurs d'entreprises et pour cela je suis avec Mathieu Sautreau. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu Sautreau, je suis conseiller reprise transmission à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris. J'ai rejoint la CCI en 2020, après dix années en fusion acquisition dans la sphère privée et désormais j'accompagne au quotidien des repreneurs et des patrons de PME dans leurs projets d'acquisition. Alors Mathieu, est-ce que tu peux nous dire s'il y a une préparation particulière à la reprise d'entreprise, un profil type du repreneur ? La préparation démarre toujours effectivement par une phase d'introspection. On va faire un inventaire sur ses compétences fortes, qu'est-ce que l'on sait bien faire, qu'est-ce que l'on va apporter à l'entreprise. On va faire un inventaire également sur ses ressources financières, également sur ses contraintes, sinon ce serait trop facile. faire le point effectivement sur sa mobilité géographique, sur sa disponibilité à court terme. Ce travail d'introspection est une démarche très personnelle, il faut être factuel et le plus honnête possible. Y a-t-il un profil type de repreneur ? Bah oui ! Généralement ce sont des cadres de grands groupes, 45-55 ans, formation supérieure et dans 70-80% des cas, ce sont des gens qui vont reprendre dans leurs régions. On note depuis maintenant plusieurs années, et bien avant le Covid, un rajeunissement des porteurs de projets. On a de plus en plus de gens qui ont 30, 35, 40 ans, qui sont maintenant extrêmement déterminés pour reprendre une PME. Avant c'était vraiment très marginal, maintenant ça représente 10 à 15% des porteurs de projets. Et quelques femmes ? Un peu, mais ça reste 95% d'hommes, une grande grande majorité d'hommes. Mais oui, on commence à avoir effectivement quelques candidats à la reprise. Au niveau des profils de candidats et de candidates, vous avez deux grandes familles, vous avez les pure players, c'est-à-dire ce sont des gens qui investissent dans ce qu'ils connaissent. Quelqu'un qui a 20 ans de BTP qui va investir dans le BTP. Vous avez les profils généralistes, un peu chef d'orchestre, qui vont apporter des compétences transversales. Alors ça va nécessiter effectivement d'avoir une taille de cible plus importante, plus conséquente, puisqu'on va aller chercher les compétences techniques en interne. Et ensuite, comment on peut démarrer sa recherche d'entreprise à reprendre ? La meilleure façon de prendre un bon départ, c'est de pouvoir visualiser effectivement le plan de vol. À la CCI, on a plusieurs programmes de formation, dont une qui est une formation sur 5 jours, formation à la reprise, qui est labellisée Calliope, prise en charge par le CPF, et qui va vous permettre non seulement de rencontrer des candidats à la reprise qui sont dans le même process que vous, de rencontrer des experts et peut-être d'ailleurs de choisir votre expert comptable et votre avocat, mais également d'obtenir les prérequis généraux sur le parcours de reprise en termes patrimonial, fiscal, financier. Donc voilà, ça, ça va vous permettre de prendre un bon départ. C'est une formation courte, volontairement courte, mais qui est très qualitative. Oui, je vous encourage d'ailleurs à aller écouter le podcast sur la formation 5 jours pour reprendre avec Fabrice Roncière, si vous voulez en savoir plus sur cette formation dédiée aux repreneurs d'entreprise. Et ensuite, comment définit-on sa cible ? C'est le cadrage de projet, à partir du triptyque compétence, appétence, finance. La compétence, c'est qu'est-ce que je sais bien faire ? L'appétence, c'est où est-ce que je veux aller ? Comment je me projette dans 10 ans ? Et puis la finance, concrètement, c'est est-ce que j'en ai les moyens ? Quels sont les moyens financiers que je vais pouvoir mobiliser ? Donc en fait, ce triptyque compétence, appétence, finance va permettre de définir une cible qui va correspondre à la stratégie personnelle du candidat, mais surtout sur laquelle il va être crédible. Et une fois qu'on a fait précisément ce travail de mapping, comment on évalue l'entreprise ? Alors, comment on évalue tout une entreprise ? Il faut tout d'abord savoir qu'est-ce qu'on va chercher à évaluer. Est-ce qu'on parle d'un fonds de commerce ? Est-ce qu'on parle de part sociale ? Est-ce qu'on parle d'un immobilier d'entreprise ? Concernant l'évaluation des parts sociales, il y a trois méthodes qui sont communément utilisées, que l'on retient à partir du secteur et de la courbe de vie de l'entreprise. On ne va pas évaluer de la même façon une start-up qu'une entreprise mature dans un secteur traditionnel. L'erreur que l'on voit très souvent auprès des reprenants individuels, c'est que les gens vont se focaliser sur les chiffres. Ils vont se précipiter sur les chiffres, sauf qu'une donnée, un chiffre, issu d'une part, n'a aucune valeur. Donc, il y a un gros travail. 80% du travail d'évaluation va se faire effectivement sur quel est le contexte, quel est l'environnement, quelle est la raison d'être de cette entreprise, quel est son positionnement, ses atouts, ses faiblesses. Est-ce qu'on a des brevets ? Est-ce qu'on a des compétences rares ? Donc, il y a un gros travail de préparation qui va venir effectivement apporter des mesures correctives aux études mathématiques qu'on utilise régulièrement, soit... Alors, il y en a trois grandes familles, la patrimoniale, la rentabilité, les DCF. Mais avant de se précipiter sur les chiffres, il faut vraiment regarder dans son ensemble, prendre de la hauteur et faire 80% du job. Et ça, ce n'est pas sur Excel. Merci Mathieu. Est-ce que tu peux maintenant nous expliquer un peu le rôle du conseiller auprès des repreneurs à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France ? Alors, comment l'entrepreneur peut-il s'appuyer effectivement sur son conseiller CCI ? Tout dépend du besoin exprimé. On a des accompagnements qui peuvent être de quelques jours, si on part effectivement sur une évaluation d'entreprise, à quelques mois, si on nous confie effectivement cette phase de sourcing. Alors, l'approche directe, le sourcing, c'est vraiment le produit phare de la Chambre. Aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de PME, beaucoup d'ETI et de grands groupes qui nous confient effectivement leur stratégie de déploiement. Je crois que Géraldine a fait un podcast là-dessus, donc je ne vais pas y revenir. Mais effectivement, l'approche directe permet d'aller chercher des dossiers de gré à gré. C'est du one-to-one, c'est première entrée, premier servi. Donc, il y a des avantages. Maintenant, ça demande un étage de compétence supplémentaire. Il faut vraiment se faire accompagner parce que sinon, on peut vraiment se perdre dans la jungle des... je crois qu'il y a 4 millions de PME. Donc, bon courage ! Alors, voilà. Quelques jours, quelques mois sur une prestation de sourcing. 3-4 mois, grosso modo. Voir un an si le repreneur veut être accompagné par la Chambre sur l'ensemble des étapes de la reprise, de la définition de son projet jusqu'au closing. Concernant les modalités pratiques, effectivement, moi je vous invite à consulter, à rencontrer un conseiller de la CCI de Paris pour effectivement voir ce dont vous avez besoin. Sachez qu'effectivement, notre service est là depuis une vingtaine d'années. Ce sont 10 experts de terrain qui ont une très fine connaissance de la PME. Donc, ça sera véritablement au cas par cas. Ce sont des prestations qui sont très accessibles, qui se veulent accessibles et qui vous font bénéficier de la bienveillance et de la neutralité du réseau consulaire. Merci Mathieu pour toutes ces informations sur l'accompagnement de la CCI Paris-Ile-de-France auprès des repreneurs d'entreprises. Et on se quitte avec le témoignage de Laurent qui est un des repreneurs que tu as eu le plaisir de suivre. Je m'appelle Laurent Benkevitch. Je suis investi dans un projet de reprise d'entreprise depuis environ un an. J'ai fait ma carrière dans des grands groupes à des postes assez complémentaires pour mon futur rôle d'entrepreneur. Début 2021, à l'occasion d'un plan de départ lié à la crise Covid, j'ai saisi l'occasion de me lancer dans la reprise. J'ai commencé la formation du CRA pour une mise à niveau, à l'issue de laquelle je me suis confronté aux offres du marché ouvert, qui bien évidemment n'ont rien donné d'intéressant. J'ai aussi tenté les courriers ciblés par moi-même, mais sans grand succès. C'est au bout de 4 ou 5 mois que j'ai décidé de donner un coup d'accélérateur à ma recherche pour être certain de ne rien avoir à regretter. La rencontre avec le conseiller de la Chambre de commerce a été un tournant dans ma démarche. Nous avons défini mon périmètre de recherche. Il a su me conseiller sur la démarche que nous allions prendre pour isoler les bonnes possibles et les approcher. Il a su me donner un supplément de confiance par rapport à ma recherche. La première vague des courriers est partie mi-juillet en plein début de vacances d'été. A ma grande surprise, j'ai eu les premiers retours rapidement et rencontré trois sédants en plein cœur du mois d'août. Et les mois qui ont suivi, encore d'autres contacts se sont manifestés, même suite à des courriers envoyés plusieurs semaines plus tôt. Ce qui m'a aidé dans cette approche, c'est le crédit de la CCI. Sa neutralité, sans aucun conflit d'intérêt entre le vendeur et le repreneur. Avec chaque dirigeant répondant à mon courrier, j'ai apprécié que mon conseiller fasse une introduction élogieuse de mon profil et qu'ensuite il me débriefe de façon complète sur son échange avec le sédant. Quand j'entrais à mon tour en contact avec lui, c'était avec un solide avantage. Je témoigne aujourd'hui alors que je suis en bonne voie de réaliser un projet sur un dossier à mener par la Chambre de commerce. Mandater la CCI est certes un investissement financier pour un particulier, mais j'ai pu en mesurer pleinement le retour sur investissement.